Je suis Jean-Pierre Escoffier et j'enseigne à la Faculté des sciences en mathématiques depuis fort longtemps. En 1960, la Faculté des sciences était située place Pasteur au centre de Rennes. Il y avait une douzaine d'enseignants de mathématiques et parmi ces douze, il y avait trois femmes, ce qui était tout à fait exceptionnel, non seulement pour l'époque, mais encore pour maintenant. Ces trois femmes s'appelaient Marie Charpentier, Huguette Delavaux, Paulette Lieberman et je vais commencer par vous parler de Marie Charpentier. Voici un portrait à Zurich en 1932. C'est le seul portrait que je connaisse d'elle. Elle est née à Poitiers en 1903. Elle a publié ses premières notes au compte-rendu en 1930, je ne sais rien, entre ces deux dates. Le 27 juin 1931, elle soutient une thèse présidée par Paul Montel, qui était un grand analyste de l'époque, d'analyse complexe. Et dans le jury, il y avait René Garnier qui va être académicien, Georges Bouligan qui est bien connu aussi, qui était son directeur de thèse, semble-t-il, et Go, dont je ne sais rien. La thèse fait 37 pages. Donc le premier sujet de Marie Charpentier, c'est sur les points de Péano. Elle fait neuf notes entre 1930 et 1932. Et la seconde thèse passée par une femme, il y a bien une thèse passée par un astronome, mais c'est autre chose. La seconde thèse de mathématiques passée par une femme, c'est celle de Marie-Louise Dubreuil-Jacotin, en 1934. Si vous connaissez tout de même l'histoire, Marie-Louise Dubreuil-Jacotin avait été reçue seconde à Normale Sup et avait été déclassée parce qu'on n'admettait pas de femmes en 1926 à Normale Sup. Donc voici la page de couverture de la thèse de Marie Charpentier. Le sujet de la thèse de Marie Charpentier, comme l'a expliqué Pierre Pansu dans un petit article dont je reparlerai, c'est les points de Péano, c'est-à-dire des points où il n'y a pas unicité dans les solutions d'équations différentielles, comme avec une condition initiale donnée. Donc Adamart sera à l'origine de l'étude d'être de plus en plus compliqué, dit Marie Charpentier. C'est des histoires de topologie. Marie Charpentier est tout de suite repérée par Georges Birkhoff, qui l'invite à Harvard parce qu'elle travaille sur des sujets qui l'intéressent. Et elle obtient à Harvard un résultat de topologie surprenant, dont on parle, paraît-il, encore en 2018. Une courbe de M. Birkhoff est un continu indécomposable. Ça ne se décompose pas en deux fermés comme ça. Et c'est un résultat que Marie Charpentier expose au Congrès de Zurich de 1932. Voici la photo du Congrès de Zurich. Vous voyez qu'il y a bien des femmes, mais ça doit être des épouses et non pas des mathématiciennes. Il y a quelques enfants aussi. Il y a très peu de postes à cette époque-là dans les universités. En 1932, Marie Charpentier est recrutée pour la première bourse de la Caisse nationale des sciences, mais elle n'a pas de poste. Elle est en même temps maîtresse d'internat. Elle passe la grecque féminine pour essayer de trouver un emploi en 1936. Elle a des postes dans des lycées. Elle a des détachements. Elle a d'autres maîtrises d'internat. Et finalement, en 1942, le 12 novembre, trois jours avant ma naissance, elle obtient un poste à Rennes. Marie-Louise Dubreuil-Jacotta avait été la première femme qui obtenait des postes. C'était en 1938-39. Mais Marie-Louise Dubreuil-Jacotta avait peut-être beaucoup plus de relations, de connaissances dans le monde mathématique que Marie Charpentier. Après 1942, il y a encore une publication en 1946. Ça fait une vingtaine de notants de tout avec sa thèse. Elle devient professeure à Rennes en 1947. Je ne sais absolument pas par quel mécanisme, mais c'est probablement Louis-Antoine qui a dû la faire venir. Et en même temps, elle fait encore un séjour à Princeton, qui est tout de même le haut lieu des mathématiques à l'époque. Pendant toutes les années rennaise, elle va être professeure de mécanique générale. C'est l'un des trois certificats annuels de seconde année. Et puis, elle va aussi enseigner la mécanique en agrégation. Sinon, ce que je peux dire, c'est qu'elle faisait du tennis en demandant à ce qu'on lui envoie toujours, que ses assistants et ses assistants de l'époque lui envoient toujours la balle sur sa raquette pour pas qu'elle ait trop à se déplacer. Elle leur faisait de très bons goûters. Et aussi, elle était engagée dans l'aide aux détenus des prisons de Rennes. Je l'ai vu la dernière fois. À l'inauguration de l'enfuit, Louis-Antoine la revoit très bien en bas à gauche. Donc, cet exposé est en partie basé sur un texte de Pierre Pençu, qui a décortiqué tous les aspects mathématiques du travail de Marie Charpentier, et qu'il l'a publié dans la revue de la PMEP et sur Images des maths au CNRS. Voilà. Merci. 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 Merci.